salut les amis comment allez vous ici TroyDriver86 et je me propose de vous retrouver aujourd'hui sur une petite vidéo de Need for Speed Most Wanted le reboot de la série si on peut dire ainsi donc on va rentrer dans le vide du sujet tout de suite donc là vous voyez je suis un petit Camaro que j'ai trouvé il ya cinq minutes et donc je vous propose tout de suite de battre écoutez on a 10 Most Wanted à battre et là j'ai le sixième de débloquer donc que regardez Voda j'ai battu le 10, le 9, le 8, le 7 là j'ai le sixième à faire donc pour débloquer les autres il faut gagner des Speed Points le SP ça s'appelle des Speed Points donc là c'est une McLaren MP4C à battre donc je propose bon celle-ci j'ai rien débloqué j'ai fait aucune course avec la Chevrolet Camaro donc pour battre le Most Wanted alors vous voyez j'utilise l'Easy Drive en haut à gauche pardon qui est super simple d'utilisation là c'est toutes les voitures que vous avez pu trouver en ville vous voyez là j'ai trouvé quelques Ford voilà c'est d'ailleurs une Ford Mustang je savais pas que j'avais trouvé une Ford Mustang donc bon c'est pas grave et donc pour battre la McLaren du Most Wanted numéro 6 moi je vais prendre la Lamborghini Galliardo vous pouvez voir le petit onglet doré à côté du L de Lamborghini à gauche signifie que j'ai fait toutes les courses donc par voiture il y a cinq courses à faire après une fois que vous avez fait toutes les places en or d'une voiture autant changer de voiture parce que sinon ça ne vous rapporte plus de pin point donc comme j'ai dit je vais prendre alors pardon ça c'est enlever la Lamborghini voilà on a juste à sauter en voiture ou alors on peut définir la destination pour y aller là on va y aller on va sauter carrément dedans pardon une fois que vous trouvez une voiture sur la carte vous n'avez plus qu'à sauter dedans par contre vous sautez dedans à l'endroit où elle se trouve pas à l'endroit où vous vous trouvez vous actuellement voilà vous voyez je ne suis pas du tout au même endroit donc là pour elle j'ai débloqué tous les trucs vous avez pu voir à droite tout ce que j'ai équipé par exemple dans le menu personnalisé vous voyez des pneus slick over boost donc c'est un super boost châssis allégés pro kit antichocs boîtes longues voilà donc ouais pour les par exemple châssis allégés au début on a que le châssis allégés et pour avoir la modif pro en fait il faut réussir des trucs dans l'autologues des défis et ça vous débloque le pro donc on va aller au mentionne type numéro 6 comme je l'ai dit définir destination et voilà il est pas loin il est à 1,5 km et regardez la petite astuce en appuyant sur l3 on démarre la voiture et voilà et c'est parti l3 pour éteindre l3 pour allumer je trouve ça c'est un petit détail inutile mais fun hop regardez une voiture là d'ailleurs je sais pas si j'avais trouvé c'est une lexus voilà les voitures sont comme ça un peu disséminé partout dans la carte donc ça c'est une station service pour réparer sa voiture et changer la couleur ce qu'il ya des dommages mais uniquement visuel les dommages pas de dommages si le seul dommage matériel qu'on peut avoir ce sont les pneus qui éclatent donc pour ça vous avez des pneus au tongou au flanc vous pouvez aussi des bloqués en gagnant des courses donc hop on se dirige vers l'emmoswanted donc en fait l'emmoswanted une fois qu'on l'a battu sur la course on ne gagne pas sa voiture tout de suite pour gagner sa voiture après la course il faut lui faire un peu de down donc c'est ici donc pour démarrer une course rien de plus simple on fait un petit burn l2 plus r2 et c'est parti donc l'emmoswanted sont des courses où les flics sont d'office impliqués dedans donc après il faut laisser mais faut arriver en premier et donc voilà à chaque début de course une petite cinématique comme ça et pour l'emmoswanted les cinématiques sont encore un peu plus spécial vous pouvez voir ça je vous laisse je vous laisse admirer ce toujours joli moi je trouve ça c'est bien foutu un peu à la transformer ce et voilà vous voyez hop les flics sont directement impliqués déjà au niveau 4 vous pouvez voir ça en bas à gauche et donc là on a six kilomètres pour battre le most wanted avec l'arène et donc là l'over boost que j'ai d'équipé en fait c'est pas un boost que je peux utiliser quand je veux regardez ça vous avez vu ça ça c'était du saut on peut le take down voilà c'est toujours ça de pris donc je n'ai peut-être pas beaucoup parlé voilà j'ai débloqué la boîte en micro vous voyez là je me suis trompé de route je sais pas si ça m'a fait passer le checkpoint regardez ça un take down facile donc là le barrage hop là il y avait une airs vous avez vu le petit truc jaune clignotant c'était la airs oh là 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 il ya un flic qui m'a percuté ça m'a direct envoyé dans le décor c'est pas grave donc l'over boost comme je disais oui je peux pas l'utiliser quand je veux faut que j'attende que ma barre de boost en bas à droite soit pleine j'appuie une fois sur quoi et alors là ça me fait une poussée d'adrenaline enfin une poussée de boost méga puissante quoi vous avez pu voir ça tout à l'heure quand j'ai passé le panneau à l'intérieur du cercle à vous voyez là j'ai un peu crevé ça se voit les étincelles il faudrait que je passe dans une station service je me demandais pourquoi je n'en sais plus alors maintenant il n'y a plus qu'à espérer qu'une station service se présente sur ma route on va passer là voilà c'est toujours ça de pris voilà je me fais percuter dans le cul il n'y a pas de station service en vue les stations service sur la carte en bas gauche sont représentés j'étais que dans le flic sont représentés par des petites clés des petites clés vertes allez en génial on se trouve dans le caniveau à l'américaine c'est pas ici que je trouve toujours montre de crever moi ça m'aide pas trop ça je vous avoue mais je vais pas pouvoir le battre je suis désolé je vais je vais foirer cette vidéo voilà arrivé je n'ai pas battu je suis classé deuxième bon j'ai crevé un pneu je sais pas comment moi je vous propose de la refaire si ça vous dérange pas ou alors on s'amuse à semer les flics voilà on en met dans un cul-de-sac on va se faire arrêter bientôt vous avez vu la barre de production d'arrestation en bas allez on fonce hop l'arrivée des flics un peu partout alors là il faudrait que je répare ma voiture ce serait pas du luxe j'ai carrément les deux pneus gauches de crever bon vous voyez j'ai raté le motion de titre c'est pas grave on peut relancer la course à tout moment donc voilà une station service ça va me permettre de baisser mon avis de recherche en même temps si je voulais je pourrais arrêter la course polala c'est un cul-de-sac du ventre au plus tard faut que je me barbitrer je vais me faire arrêter oh c'était juste ok je pourrais comme je disais je pouvais arrêter la poursuite en relançant tout simplement la course mais bon à moins que vous vouliez la revoir moi ça ne me dérange pas allez on va sur ça on va se relancer la course en espérant y arriver vous voyez on peut faire ça tout en conduisant mais bon c'est pas évident non plus non c'est pas les courses voiture de son petit et le numéro 6 commencer la course et vous voyez je me fais pas arrêter par les flics donc là on va essayer de ne pas se faire arrêter ce coup-ci et puis si je n'y arrive pas bah c'est pas bien grave vous aurez pu voir ce que ça donne c'est l'idéal ce serait que j'y arrive et qu'ensuite j'arrive à faire dans la foulée le take down de la je suis comme je vous ai dit hop on va passer la petite cinématique on l'a vu tout à l'heure là bas le battre ne le suffit pas sur la course il faut ensuite le take down pour récupérer sa voiture voilà hop là attention donc c'est encore take down vous voyez là la petite photo c'est moi qui l'ai mis c'est mon fils je sais pas si c'est pas sur ce coup-là que j'avais crevé de l'autre tout à l'heure oh le camion j'ai été direct devant allez on se dépêche l'auteur passait devant on va pas faire la même erreur que tout à l'heure j'étais allé en route hop là j'ai pas réussi à éviter le barrage et pendant ce temps vous voyez là il y avait l'air ce qui était à droite je suis passé au milieu surtout faut bien que je regarde le radar pour pas me tromper de route on va essayer de faire un petit take down à lui voilà c'est bon il est mort il revient vite dans la course vous inquiétez pas en plus si je me prends les accidents il va revenir encore plus vite vous inquiétez pas qu'ils sont pas à la ramasse pour autant oula j'étais faillant l'arrestation voilà un petit coup de verre boost je l'ai take down avant de me prendre les flics il va vite revenir je m'inquiète pas voilà les flics aussi ils sont des tarés les flics ohlala j'ai fait un over boost alors il fallait que je tourne là on est en avance par contre là je tourne très mal voilà lui se prend le pylône comme il faut on va essayer de s'appliquer pour la fin voilà on a gagné donc on a battu la most wanted mais on n'a pas encore sa voiture comme je vous l'ai expliqué déjà au moins trois fois je suis désolé je ne parle pas fort parce que je suis tout seul et mon fils qui dort pas loin j'espère que ça va s'entendre qu'on entendra bien ma voix sur la vidéo donc arrêtez le pour gagner sa voiture voilà et donc je précise que si on n'y arrive pas tout de suite ce n'est pas grave si on le perd de vue après en se baladant dans la ville il réapparaît de temps en temps devant nous donc là hors d'atteinte c'est les flics qui sont devenus hors d'atteinte voilà dommage je l'ai raté il repart dans l'autre sens je vois par rapport à radar l'idéal de pouvoir le take down maintenant je l'ai raté c'est pas grave un coup de boost normalement ça devrait le faire il faut pas se planter quoi oh là là celui qui s'est planté on va l'attendre on met un coup de boost on va essayer de pas le perdre de vue ça serait top c'est lui qui se croûte tout seul on va l'attendre il y a des flics qui arrivent derrière il y a des flics partout pendant ce temps est-ce que je l'ai take down non pas encore je n'y arrive pas surtout pas que je le perde de vue voilà je l'ai eu c'est bon ça merci les flics ils m'ont un peu aidé à l'avoir arrêté et donc voilà la McLaren P4C est dispo le trophée comme quoi j'ai battu le petit bonhomme et maintenant j'ai plus qu'à semer les flics une petite pancarte il y a des pancartes à trouver comme ça hausse du nouveau d'alerte ah j'avais pas prévu ça il y a un barrage là sur la gauche sur la droite pardon donc je vais tourner là alors où est-ce que je vais aller ? on va essayer de changer de voiture pendant la poursuite oh là là je suis en arrestation je suis dans la merde et voilà j'ai fait l'erreur de vouloir changer de voiture donc vous pouvez voir qu'on peut se faire arrêter aussi pour information adeptes du point d'échange donc le trophée on ne perd rien quand on se fait arrêter au contraire j'ai même eu 250 speed points de prime parce que je me suis fait arrêter 3 fois déjà donc voilà moi de mémoire on ne perd pas de speed point en étant arrêté et là on peut voir que maintenant je suis le boss wanted numéro 6 on sait qu'on voit ça déjà en appuyant sur pause voilà avec 455 000 et vous voyez qu'il me faut 520 000 points pour battre le numéro 500 le numéro 5 d'ailleurs on va peut-être aller récupérer tout de suite la McLaren et bien qu'on a débloqué moi je vous propose vous voyez là il y a des barrières à exploser aussi 47 sur 135 donc la voiture la Calais la McLaren hop attendez faites voir on voit des bonnes performances donc on peut la choper à 3 endroits hop on va sauter dedans petit chargement les chargements sont pas très longs celui-là va me faire mentir ha 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 ah ça m'ennuie non voilà et donc vous voyez aussitôt ça affiche les 5 courses disponibles pour cette voiture à chaque fois il y a 5 courses une simple une facile pardon vous voyez 2 moyens voilà et 2 difficiles voilà une fois qu'on a l'or et bien dans les 3 courses donc ça nous débloque des améliorations pour la voiture et bien il y a plus trop moyen de gagner de speed point avec cette voiture à moins de faire des actions des take down des panneaux tout ça autant changer de voiture pour faire les cinq autres courses d'une autre voiture donc voilà il ya cinq courses par voiture je sais pas il doit y avoir de 50 de voitures multipliées ça fait environ 250 courses je trouve c'est pas mal pour le solo sachez que les voitures que vous débloquez en solo ne sont pas débloqués en multi pour autant en multi il faut c'est progressif par contre les multi à chaque fois que vous passez un level vous gagnez une nouvelle voiture je sais pas s'il y en a une à tous les levels par contre parfois c'est juste des améliorations et par contre les seuls trucs qui sont en relation entre le solo et le multi ce sont les speed points donc voilà moi ce que je pouvais vous dire d'autre je sais pas quoi d'autre quoi d'autre hop oh pardon je voulais pas faire ça avec le clic ça m'ennuie un peu voilà on va aller sur l'autoroute donc la petite macarine que j'ai débloqué qui fusent pas mal franchement je suis content de l'avoir choper celle ci donc voilà quand on est hors d'atteinte vous voyez ça veut pas dire que les flics peuvent pas nous repérer ils sont encore à notre recherche et voilà une fois que le niveau de poursuite est à zéro c'est bon on est libre de faire ce qu'on veut jusqu'à temps de refaire une connerie devant un flic donc là hop c'est l'autoroute urbaine rien de bien spécial d'ailleurs il y a des radars un peu partout qu'est-ce qu'il y a là un peu des chemins de terre il n'y a pas une voiture dans le coin apparemment donc donc en fait on fait juste passer sous l'autoroute alors par contre plus votre voiture votre voiture aussi une statistique qui s'appelle toc 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 au niveau de la carrosserie plus c'est faible et plus à chaque fois que vous percutez du trafic les accidents seront faciles moi personnellement avec la galière d'eau dès que je percutais un trafic ça me mettait une cinématique d'accident quand vous prenez des muscle car un peu plus puissante hop là un petit panneau vous n'avez pas une cinématique d'accident à chaque fois et c'est pas plus mal donc voilà qu'est-ce que je pouvais dire de... de toute façon il y a plein de vidéos sur youtube qui parlent du solo notamment des grands youtubeurs que je ne suis pas donc là moi je vous ai montré un mot Swantil le numéro 6 après ça ne me dérange pas de vous en montrer d'autres ou autre chose hop voilà et puis on peut se balader un peu à la burn out pour débloquer bah des panneaux des grilles à percuter des radars trouver toutes les voitures voilà on peut entrer dans des parkings alors je ne sais pas si là je vais en avoir un non je ne pense pas là parce que je suis juste à un niveau d'autoroute là dans une zone et voilà vous voyez des grilles comme ça voilà on peut en regarder un peu autour de ça vous voyez là il y en a une voiture que je n'ai pas débloqué sur le radar il n'y a pas encore le petit volant vous allez voir que je vais m'approcher ça me dirait un point d'échange trouvé voilà voilà donc celle ci je l'avais déjà trouvé parce que pour chaque voiture apparemment il y a trois points d'échange donc trois points où on peut la trouver en fin de compte c'est ça que ça veut dire donc là hop il y avait une autre ça je les ai déjà débloqué celle-ci je retourne à l'arrière il y avait une belle rampe là bas de saut et puis on va finir là dessus de toute façon et moi je vous ferai bientôt une petite vidéo du multi alors soit multi avec de parfaits inconnus je trouverai un groupe ou alors avec des amis je ne sais pas encore allez un petit saut pour la fin et voilà sur ce moi je vous dis les amis ciao bye bye j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis ben en attendant les amis portez vous bien salut salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501